... Homs, toujours sous le feu des tirs de roquettes et d'obus. La ville est la cible depuis 5 jours d'un assaut sans précédent. Pour les militants, l'armée syrienne resserre l'étau en vue d'une offensive terrestre. Le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, dénonce une manipulation de Bachar Al-Assad qui a promis à la Russie de mettre un terme à la répression. Ultime tractation en Grèce sur le plan de rigueur. Les chefs des trois partis de la coalition gouvernementale sont réunis pour donner ou non leur aval à ce plan présenté par les créanciers du pays. L'accord conditionne le déblocage d'un nouveau prêt de 130 milliards d'euros, une aise sans laquelle la Grèce court aux défauts de paiement. Eric Wörth, entendu par la justice à Bordeaux, l'ancien ministre et trésorier de l'UMP, répond devant le juge d'instruction Jean-Michel Gentil d'accusation de financement illégal de partis politiques. Des accusations formulées au cours de l'enquête sur l'affaire Betancourt. Il faut encore diminuer la dépense publique. C'est l'avertissement lancé par la Cour des comptes dans son rapport annuel. La Cour appelle à davantage d'efforts pour redresser les finances. De nouvelles mesures anti-déficit seront peut-être nécessaires dès cette année. Des billets pour se chauffer. En Hongrie, par grand froid, on flambe des forains usagers. Une initiative de la Banque centrale hongroise, elle distribue au foyer déshérité des briquettes fabriquées avec des billets mis au rebut. Un combustible semble-t-il aussi efficace que le charbon. Un combustible Un combustible Un combustible